Salut c'est Julien, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne, ça fait quand même assez longtemps depuis la dernière fois que j'ai fait ce décor de Noël si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à cliquer ici pour voir un petit peu comment j'ai concocté ce décor de Noël et vous le savez peut-être sur ma chaîne gaming j'ouvre tous les jours ce superbe calendrier de l'Avent que m'a concocté Cynthia mais bon ça c'est une autre histoire, aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire je vais me replonger en enfance et imaginer que je suis un enfant je sais pas de, allez de 12 ans, disons que j'ai 12 ans et je vais feuilleter un catalogue de Noël, c'est quelque chose que je faisais tout le temps quand j'étais gamin je feuilletais le catalogue de Noël et j'entourais les cadeaux que j'avais envie d'avoir pour Noël et aujourd'hui j'ai envie de me dire mais si j'avais 12 ans, quel cadeau je prendrais aujourd'hui ? est-ce que les cadeaux dans les catalogues ont évolué ou non ? j'ai ici le catalogue de la grande récré, c'est pas du tout une sponso, ils m'ont pas du tout envoyé leur magazine d'ailleurs je suis vraiment déçu parce que cette année dans ma boîte aux lettres j'ai reçu zéro catalogue de Noël j'étais un petit peu déçu, un peu triste, j'ai dû aller en magasin à la grande récré pour leur demander un catalogue ils en avaient tant mieux, on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans voici donc le catalogue mon plus beau Noël, on va espérer que ce sera notre plus beau Noël bon bah ça c'est au début on s'en fiche en fait tout simplement voilà ça commence là, bon ça c'est les jouets pour les bébés donc en général je passais très très vite sur ces trucs là puisqu'il n'y a rien vraiment de super sympa, c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est ? tapis de yoga Bitsibot pour canaliser l'énergie des petits et leur apprendre les positions du yoga genre ils ont 3 ans, il faut déjà qu'ils fassent du sport, la tristesse du truc bref c'est pas ça qui nous intéresse, moi si j'avais entre 8 et 12 ans, ça ça m'intéresserait pas même si c'est très sympa, regardez un petit âne là, tranquillou ça peut être pas mal, mais c'est pas ça qui nous intéresse ah là on commence à avoir des trucs sympas, il y a des tchoupies regardez, yes ! lui est pas ouf mais cette peluche là est trop mignonne, peu tchoupie avec ourson mais bon, je la demanderais pas pour autant à Noël, attention ! je sais pas si vous, vous êtes fan des jouets en bois mais moi c'est vraiment pas un truc, enfin c'est un truc qui m'a jamais vraiment attiré j'aime pas trop, ah quoi que regardez, elle est sympa cette petite maison mais tu vois, je préfère avoir une maison Playmobil qu'une maison en bois tout simplement bah il y a quand même des trucs sympas dans les années maternelles, regardez ! il y a Buzz l'éclair parlant et Woody parlant 40 cm, ça représente quoi 40 cm genre euh... genre euh... elles sont peut-être un peu plus grandes les vraies peluches de Toy Story en vrai je pense que j'aurais pu demander un Woody parlant donc ce que je vous propose c'est qu'on l'entoure, voilà ! ça c'est quelque chose que j'aurais clairement aimé avoir en étant gamin j'ai jamais eu de grosses peluches Woody et c'est un truc que j'ai toujours rêvé d'avoir mais je crois que j'osais jamais demander à mes parents de l'acheter ou je le mettais jamais sur ma liste au Père Noël, je suis bête ! Ah ! On arrive dans la zone des Playmobil là quand j'avais entre euh... allez, quand j'avais 10-11 ans c'était clairement mon truc favori les Playmobil qu'est-ce qu'on a ? l'hôpital pédiatrique ? Non, ça me ferait pas kiffer qu'est-ce que c'est ça ? L'hôtel ! Ah ! L'hôtel en vrai je pourrais kiffer ! qu'est-ce qu'on a d'autre ? la maison moderne, maison moderne ouais carrément deux figurines, un chien campement des explorateurs non ça j'aimais pas trop, j'aimais bien les trucs voilà ça, salle de classe, non pas salle de classe truc maison en fait moi j'aimais bien chalet de skieurs chalet de skieurs, c'est ouf qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? famille et barbecue c'est un truc de vacances, et là c'est quoi ? aquarium marin, très bien famille et barbecue, ah c'est sur un bateau ! Au final je pense que moi je demanderais juste genre la maison moderne même si elle est super chère, et je sais que quand j'étais gamin j'avais réussi à avoir une maison à Noël et j'étais tellement content du coup c'est parti on entoure ! Ouais les autres Playmobil après tout ce qui était pompier, moi j'étais pas fan des pompiers, des policiers, tout ça quand j'étais gamin donc c'était vraiment pas un truc qui m'intéresse, à la limite je préférais les lego pompiers, les lego policiers mais les Playmobil non, pour moi les Playmobil c'était vraiment un peu comme les sims en fait, une simulation de vie donc vraiment je faisais comme dans les sims en fait. Page suivante c'est comme les grands, c'est des établis, des trucs dans le genre je me rappelle que j'avais un des établis quand j'étais gamin voilà des trucs, des aspirateurs ok, micro-ondes des trucs pour déjà t'apprendre la société de consommation, c'est pas mal hein ! waouh la meuf elle a carrément une caisse et tout c'est que 59 euros ! si j'avais 6 ans, ça je le demanderais pour Noël clairement, donc j'ai envie j'ai envie de l'entourer j'ai envie de l'entourer parce que ça a l'air super ouf en plus il y a un caddie enfin je pense qu'il y a un caddie ah on en est au moment des instruments de musique qu'est-ce qu'on a ? un faux saxophone, enfin un saxophone quoi guitare, qu'est-ce qu'on a d'autre ? un clavier 61 touches un clavier 49 touches 22 démos de pré-enregistrement ah ça c'est quoi ? une enceinte bluetooth avec un micro un micro, une directionnelle un cube karaoké ça cube karaoké clairement j'aurais demandé mon premier lecteur cd mon premier lecteur cd, il y a encore des gamins qui ont des lecteurs cd aujourd'hui ? mais c'est fini ! c'est fini les gens n'achètent plus de cd si ? si vous avez des lecteurs cd vous ? non ! bon je sais que c'est cher mais je pense que si j'avais été gamin j'aurais kiffé avoir un set de karaoké donc c'est parti ! on entoure ! ici c'est plus la partie créative avec de la pâte à modeler le problème de la pâte à modeler c'est tu sais t'as toujours de la pâte à modeler de différentes couleurs mais t'as toujours peur de les mélanger donc au final tu fais jamais rien de cool eux dans la pub ils te font des burgers tu sais avec une feuille de salade des trucs dans le genre, toi si tu mets en contact deux trucs de pâte à modeler bah direct ça change la couleur et c'est moche ! non mais regardez là exactement genre là tu fais jamais un truc comme ça tu les as fait une fois les glaces tu les refais plus quoi tu peux plus les refaire après donc c'est nul ah un tableau ! j'en avais un quand j'étais gamin j'ai eu un tableau à créer et j'ai eu un tableau à un tableau Velleda tout simplement j'ai eu les deux avec tu sais les petits magnètes que tu peux mettre dessus donc ça c'est cool ! celui-ci je pense que je le commanderais allez on va demander celui-ci voilà ah bah très bien entouré dis donc ! alors là on arrive sur les jouets un petit peu électroniques et tout ordi tablette petit genius genius xl color pro mais oui ça je les connais c'est les ordi où tu dis ouah trop cool je vais avoir comme papa maman un ordi et en fait l'écran c'est le petit carré au milieu tout ce qui est autour et bien en fait ce n'est pas un écran c'est juste des boutons qui restent toujours là c'est ça c'est tellement l'arnaque c'est une arnaque de ouf ah par contre ça c'est pas mal tablette Gully 7 pouces franchement si j'avais été gamin j'aurais peut-être demandé une tablette comme ça qu'est-ce qu'il y a d'autre ? tablette Gully 10 pouces ah ouais non j'aurais pris la tablette Gully 10 pouces vas-y vas-y les poteaux de Gully on prend votre tablette voilà celle-là elle a l'air géniale tu peux même jouer à des jeux dessus c'est ouf non non ce serait super cool dès 6 ans et bah voilà dès que j'aurai eu 6 ans j'aurai demandé ça ça y'avait pas quand j'étais gamin quand j'étais gamin y'avait pas des tablettes comme ça ah ça c'est pour les gens qui ont un petit peu qui font un peu de l'astronomie oh ça j'avais quand j'étais gamin une mallette microscope ça si je pouvais en avoir mais je commande direct quoi mais ça je veux bon j'ai encore mal entouré mais c'est pas grave mais ça je veux la mallette microscope je kiffais mettre des trucs sous mon microscope et regarder ce qu'il y avait en fait tout simplement les barbies ah qu'est-ce qu'on a comme barbie tada barbie cheval ouais non barbie petite sirène ah ça c'est sympa barbie et sa maison ok camping-car transformable en vrai j'avais des potes des potes filles qui avaient le camping-car je kiffais ça parce que tu pouvais le fermer tatatata tu pouvais partir avec barbie et ensuite tu le rouvrais et tu faisais mais allez ça y est c'est une maison donc ça je kiffais et donc je mets et génial j'ai écrit sur la table c'est génial on verra après heureusement c'est pas de l'indélébile les poupées mini monde ah d'accord donc c'est des trucs il y avait des trucs lego il n'y a pas des polypockets ça existe plus les polypockets est-ce que ça existe encore les polypockets je kiffe les polypockets achimoles ah maintenant c'est les achimoles que les gens kiffent il n'y a plus de polypockets ça n'existe plus non les polypockets ça n'existe plus mais comment vous vivez sans polypockets aujourd'hui ça un grand tapis de jeu ou c'est un mais bien sûr ça tout le monde l'aille bien sûr clairement allez on prend mais bien sûr ça j'avais un tapis comme ça quand j'étais gamin avec les routes et tout mais oui tout le monde tout le monde doit avoir ça et après tu joues avec des petites voitures dessus mais tellement alors j'aimais bien les circuits moi où tu pouvais ouais voilà où tu pouvais télécommander et là tu pouvais mettre deux voitures ça faisait des looping c'est parti on le prend on prend le circuit maxi course j'adorais moi j'avais des petites voitures je faisais et tu essayais de faire la course contre les gens mais fallait pas qu'elles sortent du 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 truc mais j'ai tellement envie de rejouer à ça mais j'ai tellement envie de ça c'est ouf j'ai ultra envie de ça là qu'est-ce qu'on a des ah il y a des drones maintenant ah bah oui il y a des drones maintenant du coup le spy racer et le stunt drone ça c'est à cause d'Amixem qu'est-ce que c'est ça c'est des figurines panoplie de luxe iron spider vas-y allez c'est parti on y va on se pose pas de questions on prend ça j'aurais été gamin j'aurais voulu me déguiser en spider-man je me suis déjà déguisé en spider-man en étant gamin et en étant adulte aussi mais clairement je me serais déguisé en spider-man c'est sûr ah des pokémons oui des pokémons alors boîte en métal pokémon coffret pokémon légendaire coffret ces figurines en vrai je kiffais les figurines quand j'étais gamin des fois tu sais ça coûtait 100 balles t'avais un set de figurines les gens vendaient plein de figurines en fait il y en avait sur ebay si vous kiffez les figurines pokémon allez voir sur ebay t'as des gens qui vendent toutes leurs vieilles figurines ils vendent des packs en fait tout simplement c'est la montre ça de benten vas-y moi je la prends moi je prends la montre de benten c'est parti qu'est-ce qu'on a là ? les jeux de construction oh il y a des géomag oh c'était génial les géomag c'était génial c'était génial qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gravitrax les amis Gravitrax j'en ai fait de la pub un petit peu sur ma chaîne et Mécano et voilà c'est ça la voiture la super car 25 modèles allez nous allons commander Gravitrax et nous allons commander la super car modèle 25 allez on y va les legos Harry Potter Harry Potter j'étais pas ultra fan des legos Harry Potter en soi mais je vous avoue que avoir le truc de Quidditch ou Puglard vas-y non non je prends Puglard en vrai je prends les deux je demande les deux on sait jamais le père noël tu vois il amènera peut-être un des deux mais je demande les deux clairement ok Lego City sache qu'il fait le commissariat de police vas-y on demande le commissariat de police commissariat de police qu'est-ce qu'on a d'autre ? les Ninjago non pas ultra fan quand j'étais gamin j'étais pas ouf avec les pistolets donc c'était pas trop trop mon truc ça c'est les jeux de société crotte carotte crotte carotte c'était trop bien crotte carotte c'était trop bien qu'est-ce qu'on a d'autre ? non 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 SOS Wistiti mais bien sûr mais bien sûr qu'on demande SOS Wistiti toujours SOS Wistiti tout le monde doit l'avoir qu'est-ce qu'on a ? l'embrouilleur qu'est-ce que c'est que ça ? répond à un maximum de défis sans te faire embrouiller par le casque infernal avec les effets sonores vas-y ça peut être drôle je prends Escape Game Escape Game trop cool ils ont des Escape Game qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Missile attaque ouais non Monopoly édition tricheur tu peux tricher ? vas-y je prends qu'est-ce qu'on a d'autre ? Monopoly classique Monopoly classique c'est un truc qu'il faut avoir Monopoly junior non on est pas des... ah ça c'est Monopoly édition France c'est cool moi j'avais le Monopoly euro je crois et j'avais le Monopoly France en fait aussi maintenant que j'y pense est-ce que c'est vraiment Ramsès ? Pousse les pyramides mais c'est génial Ramsès les mecs Ramsès c'est le meilleur jeu du monde c'est trop ouf c'est oufissime je kiffe ça n'a pas changé il y a toujours les mêmes trucs Tic Tac Boom c'est drôle ça j'y joue au centre aéré Trivial Pursuit Trivial Pursuit c'est sympa ensuite Burger Quiz Bien sûr on prend le jeu Burger Quiz Bien sûr on prend le jeu Burger Quiz Je kiffe Burger Quiz On arrive vers la fin hein Ah ça c'est les jouets Asmodés Ben loup-garou bien sûr Best of loup-garou Le Time's Up les amis c'est un truc de malade c'est trop cool On prend le Time's Up Bataille navale la bataille navale c'était cool Vous avez remarqué que plus ça avance plus j'achète tout et n'importe quoi Ça c'est les tacs Un flipper je prends le flipper Ça c'est irréversible ça fait tout Ça fait billard ça fait baby foot ça fait ping pong vas-y je prends Et bah ça y est on y est et il y a des costumes pour Harry Potter derrière mais en vrai j'aurais demandé des baguettes magiques J'aurais demandé des baguettes magiques Si j'avais 12 ans maintenant Bon bah voilà on a entouré pas mal de trucs C'était cool de me replonger un petit peu dans l'univers des enfants tout simplement J'aimerais bien j'adorerais là avoir 12 ans et attendre que le Père Noël vienne déposer mes cadeaux sous mon sapin Le jour de Noël ce serait tellement cool Mais aujourd'hui c'est pas pareil je suis quelqu'un d'implanté dans la vie active J'ai un métier je gagne de l'argent et donc forcément si je veux quelque chose bah je me l'achète Et il y a plus cette magie de te dire Mais qu'est ce que je vais avoir à Noël c'est trop cool parce que quand t'es un enfant t'as pas un budget Ou alors t'as un peu d'argent de poche de temps en temps C'est vraiment pour te faire plaisir mais t'as pas cette possibilité de te dire Ah bah allez je vais acheter un truc à 150 euros Bah non tu le fais pas Et c'est ça qui est génial c'est ça qui était beau dans Noël Bon dites moi s'il y a des trucs que j'ai coché que vous auriez vous aussi pris Et puis bah on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Je ne sais pas si on aura une autre avant Noël Donc du coup je vous souhaite par avance de très très bonnes fêtes de fin d'année Merci à tous d'être présents n'oubliez pas le petit like en partant Et un partage si vous avez envie On se retrouve très vite C'était Julien, à plus !